Nous sommes en août 2012 et le Major Daniel L. Adjibrahim, porte-parole militaire à d'intérim de la MONUSCO, rassure l'opinion quant à la sécurité de la ville de Goma. Dans le cas de Goma, la MONUSCO ne laissera pas le M23 rentrer dans Goma. Conformément à notre mandat, la protection des civils, dans le cas de Goma, est différente. Du fait de la taille de la ville de Goma, des effets éventuels. Dans ce cas précis, la protection de la ville est cumulée à la protection des civils. Mais seulement voilà, trois mois après, Goma est tombé entre les mains du mouvement du 23 mars. Et aux yeux de l'opinion, la MONUSCO est restée silencieuse et inactive. Des accusations qui refusent de porter la mission en usienne en RDC. C'est mercredi, lors de sa conférence de presse hebdomadaire, l'heure était pour la MONUSCO de se dédouaner. Nos forces sont présentes à Goma, y compris à la Grande Barrière, et patrouillent dans la ville de Goma. Nous n'avons relevé la présence d'aucun militaire rwandais formellement. Je parle, nous, des forces de la MONUSCO. Cela dit, les Nations Unies, la MONUSCO, le groupe d'experts, n'ont pas hésité à faire connaître ces constatations quand il s'en est agi. Réaction quasi similaire du responsable des opérations de maintien de la paix des Nations Unies en RDC. Sur le zone de RFI, Hervé Latsou a lui aussi dégagé la responsabilité de la MONUSCO. Goma, les troupes du M23, ils sont entrés au nez à la barre des troupes congolaises. Il faut réaliser qu'il y avait 7000 troupes congolaises et qu'elles se sont malheureusement évaporées dans la nature. Imaginez la situation dans laquelle sont les 1500 casques bleus avec une ville de près d'un million d'habitants. Il est évident qu'un mandat qui porte d'abord sur la protection des civils, et bien la MONUSCO, protège les civils. Le métier de la MONUSCO, ça n'est pas de casser du M23. Ça n'est pas son mandat. Mardi, en début de soirée, soit le jour même de la chute de Goma, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté une résolution appelant à des sanctions contre des responsables du M23. Résolution proposée par la France. L'Hexagone soutient que le mandat de la mission onusienne doit être revu. Le mandat est à revoir. Il n'est pas normal que ce mandat ne permette pas à la MONUSCO de s'opposer à quelques centaines d'hommes d'Ixite, Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères. Aux côtés de la MONUSCO, le gouvernement central, pour sa part, s'attarde sur l'évaluation des stratégies de protection des populations avant toute autre réaction. Nous, nous sommes engagés dans une évaluation des stratégies de protection des populations que la MONUSCO a mis en œuvre à Goma. Nous le faisons ensemble avec la MONUSCO et nous avons décidé de ne pas communiquer sur cela jusqu'à ce que nous ayons des conclusions et nous organiserons un point de presse pour en parler. En attendant la communication du porte-parole du gouvernement, le Premier ministre atténue ce mercredi une conférence des presses. La victoire nous appartient, a-t-il rassuré ? Le gouvernement rassure la population que nous avons certes perdu la bataille, mais pas la guerre et que la victoire nous appartient. La victoire, oui la victoire, mais les films de ces derniers jours ont suffi pour démontrer les limites de la mission des Nations Unies pour la stabilité du Congo. La victoire, oui la victoire, mais les films de ces derniers jours ont été décrées.